Musique Coucou les amis ! C'est un truc que j'ai jamais fait de ma vie, ça me va pas du tout Hey ! Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Comme je l'avais dit, coloriage Franchement j'espère que ça va pas gaver Ceux qui sont sur ma chaîne uniquement pour les bouquins Mais comprenez-moi, j'avais envie de partager ça avec vous Piquitia partage bien sa couture Nina Kill je crois Partage aussi des colos Bon je crois qu'elle a une chaîne de colos exprès Mais franchement j'ai pas envie d'ouvrir une nouvelle chaîne J'en vois pas l'intérêt Donc voilà, comme je vous l'ai déjà dit pour moi Les bouquins et le coloriage De ce que je vois sur Youtube Ça va ensemble aussi, je sais pas pourquoi Mais à croire que quand on est On va dire à l'aise côté manuel Bon on aime bien lire aussi Alors attention quand je dis à l'aise côté manuel Attention, 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 gros guillemets Parenthèse Je ne suis pas forcément à l'aise avec mes petites mains Pour tout ce qui est loisirs créa C'est juste que j'aime ça C'est juste que des fois j'arrive à faire des choses Correctes on va dire Sans forcément arriver à une excellence Que j'aimerais atteindre dans ma vie Mais voilà, moi quand je commence un truc Je veux toucher les étoiles directes Alors que ça ne se passe pas comme ça Il y a une phase d'apprentissage C'est le temps C'est en forgeant qu'on devient forgeron Mais ça moi pas comprendre Moi veux arriver à tout faire tout de suite Tout le temps Ce qui est d'ailleurs chiant Ça me met énormément la pression Mais là je me suis dit que j'allais lâcher du lest J'avais donc envie de partager avec vous du coloriage Le matériel Des choses comme ça Donc voilà Aujourd'hui je ne vais pas vous montrer mes colos Je vous les montrerai dans une autre vidéo Attention soyez indulgents Je débute Donc vous n'attendez pas à voir des choses extraordinaires Quand je vois le niveau de certaines Comment je complexe Mais je me dis c'est pas grave J'aimerais bien aussi J'en vois pas Mais j'aimerais bien aussi voir des petites naînettes qui débutent Pour voir comment elles galèrent Moi ça me ferait qu'il fait de voir ça Franchement d'avoir des filles qui débutent Et de voir que je ne suis pas la seule à galérer en fait Vous voyez un petit peu la solidarité de la débutante Donc voilà Mais il n'empêche que Comme de par le travail que je fais Je suis tout le temps en fait Amenée à toucher au loisir créa Donc là j'avais envie d'avoir Des choses chez moi Mais pour faire ce que moi je voulais A savoir le coloriage C'est vrai que j'adore colorier Depuis que je suis toute petite J'en ai toujours fait Mais voilà comme je vous l'ai déjà dit De manière enfantine Et même encore là Ces dernières années Oui Zouche C'est toi Qui m'as fait repenser au coloriage Je ne sais pas Tu ne parles pas de moi Et toi C'est moi qui t'ai remis dedans C'est vrai Que dans une période de ma vie J'étais assez stressée C'est elle qui m'a mis le nez Dans les coloriages adultes Je ne savais même pas que ça existait Donc voilà Elle m'a fait mettre le nez là-dedans Et je me dis Bah tiens Ouais J'adorais ça quand j'étais gamine Donc version adulte Allons-y quoi Donc je coloriais pour me détendre Mais Je coloriais déjà au feutre Je ne faisais pas de nuances Ni rien Et là voilà J'ai eu envie De De m'y mettre A un autre niveau Et pour cela Bah J'étais un peu limitée Vu que j'avais que des feutres Du coup J'ai commencé à acheter des crayons Suite au crayon J'ai commencé à acheter Des pastels Suite au pastel Je commençais à acheter des gelados Et nanani Et nanana Bref Voilà Donc je commence à avoir un petit stock Qui n'est pas fini J'ai encore des commandes Qui vont arriver Mais Donc voilà Je pense que c'est intéressant De commencer Maintenant avec ce que j'ai Et je vous ferai des updates Au fur et à mesure Pour cela également Action est un grand ami Amazon Que Dieu te bénisse Même si voilà C'est pas l'idéal Amazon Je sais Donc Que Dieu te bénisse Oui et non Voilà On va pas rentrer dans ce débat Dans cette polémique Mais voilà Donc désolé pour cette longue intro Mais c'était pour que vous compreniez Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes Où je l'évoquais Ce qui se passe Dans cette vidéo Qui n'est pas booktubesque Si je puis dire Et puis j'arrête de parler Enfin du moins j'arrête de parler Comme ça Vous allez m'entendre parler Face au matériel C'est parti Alors on se retrouve Sur ma coiffeuse Slash bureau Donc là C'est mon ordinateur Faites pas attention Mais je suis obligée de le mettre Parce qu'il est branché A ma ring light Qui ne marche qu'avec un port USB Donc bref Alors la première chose Que je me suis procurée Donc Il s'agissait Des Castle Heart Supplies Que voici Alors attendez Du coup j'ai un peu de mal A cadrer Donc voilà Je vais me mettre ici Donc J'ai acheté Cette pochette Sur Amazon Je voulais pas Celle avec les citrouilles Parce que tout le monde l'a Et je la trouve Sauf pas que ça soit la plus jolie Celle-là me plaît Beaucoup Ça c'est mon petit Cahier Où j'ai mis Bah mon nuancier Qui est fait vraiment Alors lui en plus Il a pris la pluie Je recommençais Enfin bref Donc là c'est mon nuancier Pour les Castle Heart Supplies On a également Le nuancier Des crayons De chez Action Et on a également Le nuancier Des watercolors pencils De chez Castle Heart Aussi Mais que je n'ai pas Que je n'ai pas Quarellé Parce que le papier Voilà Ce n'est pas Ce n'est pas l'idéal Pour faire ça Donc bon Je le ferai sûrement Sur un papier Beaucoup plus épais Donc voilà pour ça Donc ma petite pochette Enfin qui n'est pas Si petite que ça d'ailleurs Renferme donc Mes premiers bébés Donc les Castle Que voici Donc franchement J'avais regardé Des vidéos Sur justement Ah oui Il y a également Les En mince Comment il s'appelle Les Joto Je crois En couleur peau Voilà les teintes peau Que voici Je crois que c'est ça Je vous mettrai tous les liens De toute façon En barre d'infos Et en fait En regardant Des vidéos De coloristes Eh bien Il y en a quand même Pas mal C'est la team Polychromos Ou la team Prismacolor Et moi je ne voulais pas Mettre autant Pour débuter Donc au final Je me suis rabattue Sur un milieu de gamme Qui était donc Les Castle Voilà 120 crayons Pour je crois 35 euros Ça me semblait Très très raisonnable Ça me semblait Même l'idéal Donc voilà Je suis vraiment Très très contente d'eux Je ne suis pas non plus Mécontente De ceux de chez Action Mais ça je vais vous en parler Juste après Donc voilà Pour donc Mes petits crayons De couleurs Ensuite J'ai également pris Cette pochette Donc que voici Chez Amazon Également Et là dedans Donc j'y ai mis Tous mes Décotimes Donc à savoir Les crayons De chez Action Que voici Donc voilà Une A72 J'avais également Fait la boulette J'avais acheté Cette Cette pochette là Et en fait Je me suis trompée Dans mon comptage Parce que je pensais Que les 4 boîtes De chez Action Enfermaient chacune 12 crayons Et en fait Non Il y en avait 18 Donc du coup Bon bah voilà Ça me fait une pochette En rab Et puis Bah voilà C'est jamais perdu Donc voici Pour mes Petits crayons Action Qui complètent Assez bien Ceux que j'ai Parce que du coup Voilà Là je veux pas trop Abîmer mes Castle Art Supplies Donc au final Je me serre un petit peu Plus en ce moment De ceux là Mais Bon Je profite quand même De mes castles Mais je crois Que je taille mal Mes crayons Parce que Parce qu'en fait Ils sont quasi neufs Et il y en a certains Qui sont déjà Pourtant Je me suis procuré Ce taille crayon Ici Donc c'est le Dial Je sais pas quoi là J'ai celui là Et j'ai également pris Je vais vous montrer Après l'autre taille crayon Pour Pour on va dire Faire bien pointu J'ai perdu le terme J'ai plus parlé de la France Et bah malgré ça Je sais pas Je dois mal m'y prendre En même temps Je suis débutante Encore une fois Donc voilà Mais il y a certains crayons Qui ont pris cher Avec peu de colo Donc Bon Voilà Ensuite Je me suis également pris Les watercolors Bah toujours de chez Castle Art Donc franchement C'est une marque Pour moi Qui n'est pas chère Et qui est Très très bien Donc là Pour le coup J'ai pris La trousse Qu'elle est avec Je me suis pas cassée la tête A prendre une trousse à part Voilà Je trouve que c'était Très bien comme ça Je les ai un peu Réorganisés Parce que j'aimais pas du tout Comment ils étaient Comment ils étaient rangés Et il y a pas de Il y a pas le nuancier Comme dans Comme dans les autres Avec la boîte en métal Il y a un nuancier Déjà tout près dessus Où on peut après Bien les ranger Là il y avait rien du tout Comme indication Donc j'ai fait un petit peu ça A ma sauce C'est pas non plus rangé Idéalement Il y a des couleurs Que j'ai oublié derrière Donc bref voilà Mon nuancier C'est un peu le bordel Mais en tout cas Voilà Je m'y retrouve Beaucoup mieux comme ça Et je vous cache pas Que pour l'instant Je m'en sers pas encore Des masses De ces crayons-ci Je les ai testés Mais c'est pas le support Avec lequel C'est pas le média Avec lequel je suis forcément Le plus à l'aise Pour l'instant Mais en tout cas Je suis quand même contente D'avoir le choix C'est-à-dire que Si l'envie me prend J'en ai J'ai des crayons de couleur Aquarellables Ensuite là Mes bébés Je viens enfin De me proc... Enfin Je me suis procuré Une petite boîte de 12 Des Prismacolor Que j'ai pas encore utilisées Donc les voici Parce que voilà Je voulais me... Je voulais d'abord voir Si ça me convenait Voir si j'arrivais A prendre le pli avec Voir ce qu'il devait être Simplement Et je voulais pas Acheter direct Toute la gamme Qui coûte un bras Ça coûte quand même Très cher Pareil pour les polis J'ai également commandé Une petite boîte Que j'ai pas encore reçue Parce que voilà Quand on voit Le prix de ces crayons Je pense qu'il vaut mieux D'abord tester Avec un petit kit Comme ça Pour voir si ça nous plaît Et si c'est le cas Voilà Tentez Faire un cadeau A Noël Anniversaire J'en sais rien De prendre la gamme complète Mais voilà Pour l'instant Je vais tester cela Ensuite Je me suis procuré De chez Action Les Water Mixable Oil Pastel Donc des pastels à l'huile Soi-disant aquarellables Et trop pas Alors là Je tiens à vous le dire C'est un bide Non Ça s'aquarelle hyper mal Par contre Je les aime bien Ils s'estompent A l'essence sans odeur Moi en l'occurrence C'est du White Spirit Désodorisé Pardon Que j'ai Qui coûte beaucoup moins cher Et qui est tout aussi bien Mais non Certainement pas à l'aquarelle Ça c'est un gros fail Je vous le recommande pas du tout Mais voilà En tout cas Ils me satisfont Amplement Pour le moment Et là Je viens d'acquérir J'ai fait qu'un seul fond avec Je les ai reçus Il y a quelques jours Les Gelatos De chez Faber Castel Alors là J'ai carrément pris Le coffret en entier Avec les petits accessoires à côté Qui ne me serviront pas Autant vous le dire Peut-être les tampons Et encore Parce que figurez-vous Que La boîte Je sais plus Je crois de 10 Je sais plus Quand on calculait Ça revenait Ça revenait beaucoup moins cher De prendre l'ensemble En fait Donc voilà J'ai préféré prendre Le kit complet Et ça par contre J'ai grand espoir Avec eux De faire de super belles choses Donc voilà Ça c'est vraiment un achat Que je voulais absolument Ensuite Je me suis acheté Cette petite trousse Mignonne comme tout Chez Emma Tout simplement Qui est à deux rangements Et dedans En fait J'ai rangé Bah Tous mes marqueurs De chez De chez Action Donc voilà Et il y a également ceux-là Qui sont des Paint Marker Je m'en suis pas encore servi Mais voilà Chez Action C'est tellement pas cher Que franchement J'hésite pas à me faire plaisir Donc là Il y a les marqueurs Je m'en suis pas encore servi non plus Parce que ça c'est des choses Qui traversent le papier Donc pour l'instant Je me suis pas encore attaqué A des colos Où j'avais envie De tester ce genre de matériel Mais en tout cas Voilà Encore une fois Moi j'aime avoir le choix Je sais que ça peut me prendre Comme une envie de faire pipi De me servir de ce matos Donc voilà Je les vois Je les prends J'hésite pas Encore une fois Le prix Justifie L'envie On peut dire ça Donc on a également Les Paint Marker Que voici Donc voilà Ils sont tous rangés Là dedans Très pratique Cette petite trousse J'avais marre D'avoir les boîtes Là de partout Ensuite Dans cette jolie Petite pochette Toujours de chez Emma Le bris de mille feu J'ai rangé J'ai rangé dedans Et puis je suis Il s'est encore ouvert C'est celui-là Je pense qu'il était défectueux Parce qu'il me met la misère Quoi Où est-ce qu'il est ? Ah il le voilà Donc lui franchement Il a du mal Il a beaucoup de mal Et j'ai également Dedans mon Uniball Que voici Ainsi qu'un Petit Posca blanc Donc voilà Petit Posca Petit Uniball Donc voilà Donc ça Ah oui Et j'ai également aussi Des Ça par contre J'adore C'est des stylos Coll Que vous trouvez aussi Chez Action Donc ça Très très pratique Pour après déposer Des paillettes dessus Ensuite Je me suis également Procuré sur Amazon Ces espèces De stylos Ah minces De stylos Pinceaux A réservoir d'eau Donc là Il y a trois tailles Différentes Franchement J'en suis très satisfaite Ça fait très très bien Le job Donc pas coûter Très cher en plus Ça c'est un petit kit De pinceaux Que je me suis procuré Chez Action Bon voilà Je pense pas Que ce soit Les meilleurs du monde Mais je m'en suis servi Que d'un seul Pour l'instant Ouais Je suis quand même Plus à l'aise Avec les pinceaux A réservoir d'eau Mais bon voilà Comme j'ai l'intention De me servir de peinture Que je n'ai pas Encore J'en ai qu'une Je me dis que pour démarrer Voilà Ça fait très bien L'affaire quoi Ensuite Dans cette petite boîte Nous avons Bon ça c'est Ah voilà Donc c'est le Tigal Celui dont je vous parlais J'ai gardé la feuille Parce que comme ça Je me plante pas Au niveau de La forme des mines Que je veux Donc voilà J'ai ça qui vient Compléter l'autre Ensuite J'ai mes petites Estompes Pour travailler Mes gélatos J'ai ma petite éponge Des colliers Pour mon essence Sans odeur J'ai ma petite règle Pour faire des petits cercles Des petits ronds Faire des effets Sur des fonds Ça c'est une plaque Qui va dans les Vous savez dans les trucs Que vous achetez à Action Pour les tampons Tout ça Donc moi ça me sert Pour les feutres Aquarellables Voilà Je mets la matière dessus Après avec mon Stylo à réservoir d'eau Je prends la matière Et tout Et après voilà J'aquarelle comme ça J'ai également ça Que j'ai depuis un bail C'était pour mon bullet journal C'est des Pit Artists Pants Black De Schwaber Castel Ouais Plusieurs Formes de mines Ils sont très 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 bien J'ai pris ça Chez Action Alors je sais pas Ce que ça vaut On verra ça J'ai pas encore testé Je me suis pris Ah non j'ai pas pris Je les ai pas trouvés Donc c'est ma copine Qui me les a donné C'est les aquarelles nacrées De chez Action également Ça par contre J'aime beaucoup J'ai alors ça Le truc le plus inutile du monde Pourtant c'est de chez Faber Castel C'est un crayon gomme Franchement il est nul Mais il est vraiment naze quoi Je vous le recommande pas Ensuite Bon ça c'est du matériel de scrap Ça sera l'objet d'une autre vidéo J'ai également Cette peinture là Pardon Cette peinture là Qui est donc De chez PBO Déco C'est C'est de la nacrée dorée Voilà Ça c'est mes encres Distress C'est les seules que je possède Pour l'instant C'est le petit kit C'est le petit kit vintage Voilà Il y en a 4 Ensuite J'ai cette bombe là De la marque Comté à Paris Qui est donc un fixatif Pour fusain et pastel Et moi j'en mets pour Les dessins que je fais Les colos que je fais A base de Bah D'essence A base de pastel A base de plein de choses Voilà Pour être sûre que ça ne bave pas Que ça Ne se dégrade pas Voilà Je fixe avec ça Comme je vous le disais Donc je n'ai pas d'essence sans odeur Mais du white spirit sans odeur Que voici Donc franchement Je ne sais pas ce que donne L'alcool Oui c'est l'alcool Depuis tout à l'heure je le dis Et j'ai oublié maintenant Bref Moi ça ça me va très 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 bien Donc voilà En vente chez Casto Tout simplement Récemment Chez Action Ils ont sorti Ces nouveaux aqua marqueurs Je pense Parce qu'ils ont ressorti Les anciens Et ils ont sorti ceux là Sauf que ça n'a pas La même tête Là c'est Les autres Ils étaient plus longs Là ils sont plus compacts Je pense qu'il y a Différentes teintes Je n'ai pas trouvé J'ai trouvé que ceux là Et ceux là Voilà Et eux par contre J'en suis pas mal satisfaite J'ai déjà fait des petits tests avec Et franchement Je les aime bien Je les aime vraiment bien Et pour terminer Avec les feutres De chez Action J'ai également Dans cette trousse Super jolie Alpaga Mais qui en fait Ça a été une erreur d'achat Parce qu'en fait Je l'ai acheté Pour ranger mes castles Et il s'est avéré Qu'elle n'était absolument Pas pratique Parce que Voyez vous Voilà Il y a ça Ça peut avoir l'air Génial Sauf qu'en fait Je ne voyais pas Le nom des crayons En dessous Du coup J'ai rangé Tous les twin markers Donc les feutres À alcool De chez Action Je pense que C'est provisoire Je pense pas Que je les laisserai Là dedans Je sais pas Je sais pas Et en même temps Cette trousse là Deuxième compartiment Je sais pas Je sais pas trop Ce que je pourrais En faire avec Du fait que Bah on voit pas Le nom des crayons Donc voilà Pour l'instant J'ai rangé Les feutres à alcool De chez Action Donc écoutez Voilà Voili voilou Ça c'est un petit Un petit Comment on appelle ça Carousel De paillettes Que j'ai acheté également Chez Action Avant ça Je me servais Des paillettes De maquillage De chez NYX Petite astuce Ça marche très bien aussi Donc voilà J'ai pris ça Et pour finir Je me suis pris également Chez Action Ce petit coffret Qui contient Plein de gel pens Différents Donc on a 12 glitters 12 néons 12 pastels Et 12 métalliques Et franchement Pour moi Les métalliques Et les glitters C'est une passion C'est la vie Dans certains colos J'adore ça Donc voilà Et en fait Vous voyez Je viens tout le temps Rajouter des touches Avec les glitters Ou les métalliques J'adore les effets Dans les colos En finition C'est génial Donc écoutez Je crois que C'est terminé On va s'arrêter là Je ne vais pas vous montrer Mes livres Mes cahiers de coloriage Ça fera l'objet D'une autre vidéo Et j'ai également Du matériel de scrap Donc ça pareil Ça sera l'objet D'une autre vidéo Donc écoutez J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à liker A commenter Voilà Et puis écoutez Sur ce Je vous fais plein plein De gros bisous Et surtout Encore une fois N'hésitez pas à me dire Si cette petite rubrique Colo Qui s'incruse dans ma chaîne Si ça vous plaît Ou si ça vous dérange Mais encore une fois Ça sera pas tout le temps Ça sera une fois par mois Voilà Je vous fais plein de gros bisous encore Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz